Et bien YouLyPots et Keys, aujourd'hui nouveau top 10 sur tout ce que vous ne saviez pas sur les creepers. Sur ma chaîne je fais des top 10 et des tout savoir sur les objets ou les modes de Minecraft. Si vous avez envie, vous pouvez proposer le prochain sujet de la vidéo en commentaire. Numéro 1. Le creeper est une version ratée du cochon. Donc voici une image du creeper dans les premières versions. C'est pour ça que le creeper a 4 jambes. Deuxième chose. Le mot creeper vient de l'anglais to creep on. Donc ça veut dire en fait suivre ou observer de façon louche ou espionner. Donc il y a une chanson humoristique anglophone qui a été faite par le groupe Lonelli à Islande, The Creep. Donc je vous passe un petit extrait. Donc voilà c'est expliqué en anglais mais par rapport au clip on voit un petit peu que les mecs se faufilent pour... Ils espionnent un peu les meufs donc voilà c'est un peu bizarre. Troisième chose. Le lundi 18 juin 2012, un creeper a été envoyé dans l'espace. Euh non c'est pas dans le jeu, ça a vraiment été fait IRL. Donc c'est une société et donc cette société a envoyé un creeper dans l'espace en IRL. Donc en fait ils ont pris une image de creeper avec un coffre et une torse je crois. Donc je vous affiche l'image à l'écran. Et du coup ils l'ont envoyé avec un ballon d'hélium. Donc vous savez que l'hélium s'envole une fois qu'on lâche le ballon. Et donc du coup ils ont accroché un creeper dessus avec un coffre etc. Et du coup bah ils sont envolés et puis il y a des photos qu'ils ont été prises et directement envoyées. En fait ils ont pas pu récupérer le ballon évidemment. Mais les photos en fait ils s'envoient direct sur un PC ou quelque chose. C'est relié par satellite sûrement. C'est comme ça qu'ils ont récupéré les photos. Et donc c'est assez dingue de savoir qu'ils ont envoyé un creeper dans l'espace quoi. C'est vraiment chelou comme expérience. Quatrième chose et vous la connaissez même sûrement. Donc elle est très connue quand on obtient un chat. Donc avec un oslo. Donc c'est un oslo qu'on apprivoise avec des poissons. Donc c'est pas compliqué à faire. Et du coup les creepers ont peur des chats. Ok je suis impaisible. Un gros fail. Donc on met le creeper et on est en survie et pourtant il recule. Donc là je m'approche et non il recule. Parce que j'ai un chat avec moi. Regardez là il avance. Il me suit. Il me suit. Il me suit. Il est où mon chat ? Ah voilà. Il a directement vu le chat il est parti. Allez viens me tuer viens me tuer viens me tuer. Eh ben non allez. Oh là 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 c'est très dangereux ce que je fais. Regardez ils essayent mais ils viennent pas. 5. Quand le creeper est tué par un squelette il va looter un disque. On va mettre un creeper. Il est pas obligé de se faire attaquer tout le temps par un squelette. Donc là il a plus de vie. Du coup on va se mettre ici et on va essayer de se faire shooter par un squelette. Il va le viser. Et nickel. J'ai de la chance. Hop et j'ai eu le disque. 6. Le creeper fait sa nebression dans énormément de jeux. Donc je vous affiche la liste à l'écran. Et si vous voulez regarder un peu les jeux bah il suffit de faire poids sur la vidéo. 7. Si un éclair tape un creeper. Ok. Donc là ça tape le creeper. Et il devient un creeper chargé. Et ce creeper a un rayon d'explosion beaucoup plus puissant que celui là du creeper normal. Donc on va le faire exploser. Donc ça c'est un creeper chargé. Maintenant le creeper normal. Ok il est dans le sol d'accord. Bonjour. Ok. Donc voilà. On voit bien la bonne grosse différence. De plus le creeper chargé. Quand on le fait exploser. En tuant un autre mob. Et bien il lui fait looser sa tête. Donc ça je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Donc comment voir toutes les têtes de Minecraft. Vous pouvez aller la voir si ça vous tente. Elle sera en description. Ah oui aussi petit détail. Comme je vous l'ai montré. On peut allumer un creeper en créative avec un briquet. Donc ça c'est un petit détail à savoir aussi. Numéro 8. Un creeper normal fait jusqu'à 24,5 coeurs de dégâts. Donc ça c'est ses dégâts maximum. Donc si on se rapproche genre tout 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 près du creeper. Et si on fait ça avec un creeper chargé. On prend 48,5 coeurs de dégâts. Et donc alors là on est sûr d'être mort en fait. Donc ça c'est sans stuff évidemment. Si on est stuffé c'est pas pareil du tout. Numéro 9. Les creepers vous détectent à partir de 16 blocs. Donc là si je m'avance. C'est à 16 blocs. Il me voit. Et donc en hauteur c'est seulement 4. Donc vous voyez si je me mets plus haut que 4 blocs il me voit pas. Donc là. Là ils m'ont tous vu. Oh mon dieu. Ouf j'ai eu chaud. Oh là là. Et le numéro 10. Les creepers quand ils sont invisibles ils sont complètement invisibles. Tandis que si on met un éclair et qu'ils deviennent chargés. On voit seulement les particules. Donc on va attendre qu'il s'éteint. Donc voilà. On voit seulement les particules. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites moi en commentaire si vous saviez tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de lâcher un gros pouce bleu. Et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz